bonjour bonjour les gens c'est monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo du bazar de monos spécial allegro et bah le dernier je pense le dernier épisode du de la série de tuto allegro du moins du premier socle voir si je vais continuer à faire des vidéos sur allegro il nous restait un petit truc un dernier petit truc très important pour moi à voir c'était donc de mettre de la musique et des sons simplement sans se prendre la tête pour débuter en tout cas parce que bon il ya quand même de la matière à se documenter et à bien faire je vais juste vous montrer la petite fonction deux trois trucs et puis bah on aura bouclé c'est pas des dix vidéos je crois en dix vidéos sur allegro depuis plus d'une semaine et je peux vous dire une chose c'est que je suis super content d'avoir fait cette petite série voilà tout simplement donc je prouve encore une fois que programmé quand on a un petit peu quand même la base on peut s'adapter à tout et à n'importe quoi je viens de nouveau le prouver il ya quinze jours je n'avais jamais touché à allegro voilà voilà à peu près où est ce que j'en suis je peux afficher des images je peux faire du son de la musique je peux utiliser le clavier je peux copier coller des images les agrandir ouvrir une fenêtre on a les gros un sprite bon voilà quoi c'est il faut savoir s'adapter est bon pour moi c'est une belle une belle petite petite aventure et c'est super cool on n'aura pas tout vu on n'aura pas vu la gestion du joystick ou du de la souris et compagnie après bon c'est aussi à vous d'aller rechercher les informations là je vous donne le dernier socle le plus le plus compliqué pour moi à chaque fois c'est donc la musique et le son et finalement c'est tout simple allez c'est parti pour le dernier épisode de cette grosse série d'allegro on était là dessus on avait affiché des fontes on avait vu qu'on pouvait aller chercher une valeur numérique ce qui est super important et super cool et voilà donc on va se faire tout simplement alors je vais copier les fontes et je vais appeler sa sound voilà j'ouvre a pas alors ce qu'on va faire toujours dans l'ex on va ici faire un dossier sound et je vais mettre deux fichiers à votre disposition en tout cas quand vous allez récupérer le fichier je vais vous donner une zik en point ogg et un petit son qui s'appelle byte.wave ça va avec ces deux fichiers là on va pouvoir je vais pouvoir vous montrer deux trois trucs byte.wave vient c'est un son qui vient de rpg maker 2003 je m'excuse en terre brinde mais voilà je l'ai pris c'est tout et zik.ogg c'est la musique qui vient tout simplement de pixner 2 un jeu que j'avais créé sur pc avec kickteam fusion voilà on va être prêt je vais ouvrir mon main je vais vous montrer mon main oui bon ça c'est pas grave voilà moi je vais ouvrir de l'autre côté tout simplement le main que j'ai créé ce matin pour pouvoir faire cette vidéo quand même alors première chose vous allez pouvoir jouer des sons wave mp3 ogg donc les trois plus gros trucs qu'on a l'habitude j'ai vu qu'il y avait du mode et des conneries comme ça va falloir bien se documenter parce qu'il ya une histoire de streaming je vais pas vous montrer ça parce que je n'ai pas testé par contre le midi il en veut pas on doit pouvoir jouer un fichier midi et à 14 heures aussi mais voilà va falloir se documenter pour jouer des fichiers midi chacun fait ce qu'il veut pense du midi de l'ogg le mp3 je suis pas là pour dire que midi c'est mieux que l'ogg ou l'ogg c'est mieux que le mp3 etc faites à ce que vous voulez vous pensez ce que vous voulez jusqu'à l'heure actuelle j'ai pas réussi à faire fonctionner le fichier midi avec la fonction que j'ai utilisé voilà alors ce qu'on va faire on va comme d'habitude c'est des add-on donc on va tout simplement inclure deux fichiers allegro audio point h et on va aussi faire allegro allegro assez codec à codec pardon pas assez codec à codec voilà donc allegro connaît ses fonctions ensuite comme d'habitude il va falloir initier deux codecs sont donc on va les initier ici par exemple encore une fois si vous n'avez pas vu les autres vidéos oui c'est la programmation à l'arrache c'est normal c'est juste pour montrer des fonctions je suis pas là pour faire du beau code donc on va initier il nous faut un hall pour allegro init à une hit à codec à donne à codex à codec pardon et juste au dessus ou en dessous je pense que monsieur au dessus on sait jamais installe audio et ben voilà et on va réserver une banque 16 16 banques que je pense à la réserve sample en tout cas les tutos que j'ai vu il y avait ça je n'ai pas encore compris ce que c'était mais je le mets on va mettre un s voilà comme d'habitude il va falloir aussi créer des étiquettes moi j'appelle ça des étiquettes pour ce cours de vidéo voilà donc on va se faire deux étiquettes une étiquette sonde et une étiquette musique donc comme d'habitude à les gros simple étoile étoile des neiges sonde et à les gros simple étoile musique oui on peut faire ça aussi ça ne change pas des masses normalement ça doit pas changer les masses je regarde une musique non et on va mettre musique avec un ctac on va sauvegarder et maintenant dans le sonde on va mettre dans le sonde on va mettre le bit point wave et dans l'étiquette musique on va mettre le zig point ogg à donc encore une fois on commence à avoir l'habitude de tout seul on va se mettre en bas tac 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 on va se mettre juste avant le will up ici on va initier donc comment on fait basse et la commande sonde est égale all load sample sonde et puis là comme d'habitude c'est le lien alors donc là dans le sonde on va faire sonde bite point wave et enfin pour la musique musique est égale all load sonde zik point au gg qu'est ce qu'on va faire aussi bas pour le on va détruire les samples voilà donc normalement on doit le faire donc on va se faire un hall destroy sample sonde et on fait la même chose all destroy sample music et normalement devrait aussi effacer les codecs donc all une install audio pour être propre je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs à désinstaller en quittant le programme c'est pas bien méchant vous ferez ça correctement en lisant la doc vous ferez ça correctement quand vous ferez vos jeux vos programmes et compagnie donc voilà bon alors on va voir déjà si j'ai pas fait de conneries donc on va les compiler ça se peut que les erreurs comme d'habitude il n'y a pas d'erreur tac 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 pareil il faudrait tester si si le bike point moi il est bien chargé dans le sonde c'est le zik point gg est bien chargé dans le musique c'est exactement pareil que les images if ce sont des if etc etc moi je conseille quand même de faire ça quand on a des fichiers externes à charger pour voir si les liens ont été bons etc etc donc on va commencer maintenant par par exemple jouer un son de bytes le son byte quand on utilise par exemple la touche droite la touche gauche ça tombe bien on a déjà de près préparé ici là on va se faire donne quand on va en bas on va jouer le son quand on va en bas voilà alors c'est très simple pour jouer un son c'est all play sample étiquette donc là on va mettre sonde ensuite le gain donc le volume 1.0 c'est du f du flotte donc on reste en 1.0 donc ça veut dire c'est le son normal stéréo donc le pan donc c'est si c'est à gauche à droite au milieu on va mettre 0,0 donc moins 1 c'est à gauche plus 1 ça doit être à droite et 0,0 ça doit être sur les deux canaux et enfin la vitesse du jeu 1.0 et la fréquence si ça joue continuellement ou si ça se joue qu'une seule fois donc là on va faire jouer qu'une seule fois allégro play mode et enfin pour le moment cherchez pas finissait par nul et ben on va tester alors compilation vous êtes prêts pourquoi j'ai dit donne où est-ce que j'ai mis le machin je me suis couré ah oui donne donne pardon excuse moi donne si la touche est enfoncée ok si on se déplace bien à droite j'ai j'avoue que j'ai eu une trouille voilà alors je sais pas alors je vais monter tout simplement l'audio du bureau voilà donc j'ai bien le son du bousin qui fonctionne on va quitter donc on va récapituler la latif alors ici je vais donc vous mettre un petit peu les paramètres donc l'étiquette le gain donc le volume le pan donc gauche centre droite en gros la vitesse la fréquence dans la fréquence alors je là je vais vous le mettre soit enfin c'est le loop soit on fait une seule fois soit on fait en loup voilà il ya un troisième mode mais je ne sais pas ce que c'est et on s'en fou et après vous faites pas chier vous restez sur nul voilà et maintenant on va faire aussi on va faire jouer la musique alors la musique on va reprendre tout ça et on va juste se caler avant la boucle mais ici on va mettre quand même loup et bien sûr sonde on va mettre bros et qu'à voilà hop et on va lancer le bousin vous allez voir et voilà 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 donc c'est pas plus compliqué que ça pour faire jouer simplement de la musique et du son alors je vais vous rappeler un petit peu le truc à mettre donc on n'oublie pas donc les points h on fait bien sûr à les gros samples pour faire les étiquettes donc en fait c'est une structure à l'intérieur le sound et il va prendre c'est la structure sound qui va prendre plein de choses pour le penser étiquette vous faites pas chier son de musique à la j'ai ouvert deux étiquettes chargées les sons c'est très simple c'est mes sondes est égale aux lois de sample et le lien de la musique ou le lien du son et pour pouvoir jouer le son c'est all play sample tout simplement étiquette le gain le pan et la vitesse si on est en loupe ou non loupe et bien finissez par nul ça suffit voilà et à partir de là vous pouvez jouer des sons vous pouvez jouer de la musique et vous pouvez donc créer un jeu vidéo voilà je pense et puis on finit bien sûr avec le world destroy pour être propre et voilà 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 je pense cette fois ci avoir fini avec cette série de tuto j'espère sincèrement que ça vous a plu il y aura d'autres tutos très certainement sur allegro en fonction de mes connaissances et pour peut-être aller un peu plus en profondeur on verra bien c'est une bibliothèque qui est assez puissante qui vous permet de créer des jeux et des applications aussi faut pas l'oublier si vous voulez faire vos propres outils ça peut être sympa voilà j'ai pas d'autre chose à dire sur allegro qui me viennent à l'esprit on a vu les grosses bases la gestion du clavier afficher une image le buffer image qui peut être important les fontes enfin une partie des fontes la musique copier des faire du blitter entre guillemets voilà donc on a la grosse base qui a été vu même si ça a été rapide mais c'est des fonctions que je présente donc voilà je pense que j'ai j'ai atteint mon but sur cette série de vidéos je suis assez content voilà je vais vous quitter ça va faire déjà un quart d'heure c'est déjà pas mal je vous fais des gros bisous et puis bah une prochaine vidéo sur ma chaîne c'était le bazar du monos bisous merci